Bonjour les frères sœurs, bienvenue dans ce monde, le son de retour pour de nouvelles révélations. C'était un témoignage hors du commun. Ce que nous allons entendre ici, ça fait vraiment peur. Ce qui se passe dans ce monde est très mystique. Il y a des gens très haut placés qui s'amusent à entrer dans des sectes pour faire des choses hors du commun aux enfants des gens. C'est du hors du commun. C'est du extraordinaire ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Écoutez, il faisait le péché X avec sa fille dans une secte. Vous voyez ça? Un papa qui envoie sa fille de 12 ans dans une secte a fait que les membres de cette secte-là puissent carrément coucher avec elle. C'est un témoignage hors du commun. Écoutons ça. C'est l'histoire d'un jeune qui, voilà, il marche avec les enfants de plusieurs riches et arrivé à un niveau, il va joindre un groupe et il va participer à plusieurs de leurs réunions et il verra des choses pas claires. Et à un moment, il va vouloir intégrer le groupe. Donc, il va intégrer le groupe. C'est quand il intègre que l'histoire commence. Donc, il va intégrer le groupe parce qu'en fait, le groupe va permettre à ce qu'il puisse avoir, voilà, de l'autonomie, plusieurs avantages et plusieurs choses. Donc, il va entrer au groupe et il va commencer à faire plusieurs sacrifices. Il va commencer à faire plusieurs sacrifices et il va monter un haut niveau où il va intégrer la maison mère. Comment je veux dire ça? Il va intégrer parce que cette association-là a une maison mère. Donc, il va intégrer la maison mère. Maintenant que quand il va intégrer la maison mère, ils vont commencer à avoir chaque vendredi soir à minuit, ils ont des réunions. Et dans ces réunions de minuit, le plus souvent, ils vont avec leurs filles. Chacun vit avec sa fille de 12 ans. Donc, si ta fille a 12 ans, si tu as une fille, c'est que ta fille a 12 ans. Si tu as une fille, c'est que ton fils a 12 ans. Mais chacun vit avec son enfant âgé de 12 ans. Et quand tu viens avec ta fille comme ça, tes confrères, tes confrères avec qui vous êtes dans le Oué, là, on la fouette. Tu vois un peu. On couche avec l'enfant. Quand on couche avec l'enfant, tu as des choses, tu as plus de pouvoir, tu as beaucoup de choses qui t'arrivent. Donc, maintenant, le type A, il a fait ça aux enfants des autres. Maintenant, à son tour, sa seule fille, quand sa fille a atteint 12 ans, il doit amener sa fille. C'est où le problème se passe. Il doit amener sa fille. Maintenant, le gars se dit que, on dit qu'il doit amener sa fille. Mais, contrairement à pour les autres qui ont l'habitude de faire ça, comme lui, il est nouveau, on dit que, non seulement les autres doivent faire ça, mais lui aussi, il doit coucher avec sa fille. Et tout ça, il doit coucher avec sa fille devant eux. Mais non, l'enfant était en vacances chez la maman. Il doit chercher et réfléchir à comment faire pour prendre l'enfant chez la maman. La maman aussi, une fille de l'Ouest. Donc, il dit, la maman aussi, elle est éveillée, donc c'est une fille qui est éveillée. La maman étant une femme éveillée, elle n'a pas accepté que le papa vienne prendre l'enfant brusquement, comme ça, l'enfant est en vacances chez moi et puis tu viens prendre l'enfant vu que l'enfant habite avec son papa. Maintenant, l'enfant a peur de rentrer. Quand le papa laisse l'enfant là-bas chez la maman, le groupe fait pression au type, on fait pression au type, on fait pression au type. Maintenant, à un moment donné, les vacances sont terminées et tu dois rentrer. L'enfant dit, ah, maman, moi, j'ai peur de rentrer. Pourquoi tu as peur de rentrer? Ah, tu ne peux pas te dire. Oh, le gars, lui-même, avait déjà commencé à manger sa fille. Depuis qu'elle avait sept ans, c'était sa condition mystique. À un moment, ces choses ont stoppé pour plus de protection. Il a commencé à manger l'enfant quand elle avait sept ans. Et l'enfant était ouvert par derrière parce que le devant, l'enfant devait être, le sang devait couler devant quand les autres devaient coucher avec l'enfant pour dépucceler l'enfant. C'est le groupe qui devait dépucceler l'enfant. C'est le maître qui devait dépucceler l'enfant. Mais lui, il avait déjà commencé à coucher avec l'enfant par derrière. Et c'est comme ça que l'enfant dit que, maman, je ne peux pas te dire. C'est où la maman dit, ah, tu ne peux pas me dire pourquoi. L'enfant ne peut pas dire à la maman parce qu'elle a peur. C'est comme ça où on dit que dans une famille, il faut toujours avoir quelqu'un qui est proche de ton enfant. C'est comme ça que la sœur de la fille, la sœur de la fille qui est très proche de cette petite fille, elle prend la fille, la fille, elle est déjà tantine, tantine de bonbons passés, les cadeaux par là. C'est où la fille dit, pourquoi tu as peur d'aller chez papa ? Dis-moi, c'est quoi. C'est où elle dit que, ah, parce que chaque fois quand je suis à la maison, papa, c'est lui qui me lave. Et papa veut toujours qu'après avoir fini de me laver, il met l'huile, il me met de l'huile derrière et il fait entrer sa chose derrière. C'est où la femme dit que, et qui est. Donc elle n'a même pas voulu que l'enfant explique deux fois parce que c'est une petite, c'est un enfant qui a une éducation où on dit il faut toujours faire, il faut toujours éduquer ton enfant de telle sorte qu'il ne puisse pas mentir parce que quand un enfant ne ment pas et qu'il dit toujours la vérité, quand ton enfant te dit quelque chose parce qu'il y a des parents qui ne vont pas croire, quand ton enfant te dit quelque chose, tu vas croire. C'est comme ça que dès que l'enfant elle dit ça, elle n'a même pas voulu que l'enfant explique. La petite soeur a appelé sa soeur pour dire voici la situation. Le bébé tremblait comme ça. C'est où elle dit ok, on va tiéger le papa. N'est-ce pas, il veut l'enfant? Oui, elles sont allées déposer l'enfant. Entre-tout, elle a ses deux grands-frères. Elle dit qu'entre-tout elle a ses deux grands-frères qui vont dommager. Donc ses deux grands-frères maintenant, ils étaient déjà au courant. Ils ont monté tout, ils ont tout monté que ok, voilà ce qu'on va faire, on va livrer l'enfant. Tel jour, tel jour, ils sont allés déposer l'enfant. Ça n'a même pas fait, ça n'a même pas fait deux jours comme ça qu'elle a déposé sa fille chez le papa à minuit. Le type sort, le gardien ferme la porte. Quand le type sort, le gardien allait une fois, la femme qu'il a, le patron est sorti avec l'enfant. C'est comme ça que ils se mettent à filer l'homme. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils se mettent à filer l'homme. L'homme va garer quelque part, toujours dans les hôtels, un ja, un ja, avec leurs enfants et leurs choses. Ils gardent dans les hôtels, ils montent avec l'enfant, ils montent avec l'enfant. Quand ils montent avec l'enfant, c'est comme ça que les autres familles, les autres gens aussi sont derrière lui. DMG, c'est comme ça qu'il part avec l'enfant. Quand il veut ouvrir la porte comme ça, la maman dit qu'elle n'a pas eu le cœur parce que normalement le plan c'était qu'on laisse qu'il entre. Mais ses frères ont eu peur parce que tu ne sais pas s'il est entré comme ça, il y a un groupe, il y a plusieurs personnes, c'est un groupe quand même de faux, tu comprends? On peut finir avec vous là-bas, personne ne cherche, personne ne demande des comptes rendus. Donc, elle a crié le nom de sa fille. Quand elle a crié le nom de sa fille, le type a une fois, le type a exclamé que tu m'as tué. Le type dit tu m'as tué. C'est comme ça que la fille couche chez sa maman, les gens de l'hôtel commencent à faire les bruits, les gens de l'hôtel, les gens de l'hôtel, les gens de l'hôtel, on dit c'est quoi? Une femme que on vient d'abuser, on veut abuser son enfant et c'est elle qui se plaît. Mais les gens de l'hôtel ont mis la femme d'ailleurs que madame, vous êtes en train de nuire à notre business. Donc, c'est comme ça que la femme, on a mis la femme d'ailleurs. Quand on met la femme d'ailleurs, la femme appelle la police, quand la police arrive, DMG, je ne peux pas seulement, comme tu as dit, je ne peux pas parler, c'est ça que c'est très compliqué quand quelqu'un te raconte son histoire parce que il y a des choses que tu ne peux pas dire. Mais quand la police arrive, maintenant, le chef de la police, donc, on les appelle comment au Cameroun? Oui, je connais en anglais. J'ai l'inspecteur, l'inspecteur, donc la personne qui est chargée, qui vient. Quand la personne voit l'hôtel, la personne voit les gens, les conseillers, la personne voit le conseiller, au lieu de s'occuper de l'histoire ou de calmer, il dit aux frères de la femme d'entrer dans la voiture. On amène les frères de la femme au commissariat. Donc, c'est comme ça qu'on tue l'histoire, comme ça, on ne fait rien, on tue l'histoire, on ne fait rien. Le type maintenant se retrouve en train de prendre sa nièce. Je vais d'abord laisser l'histoire et ça continue. il prend sa nièce qui a 12 ans. Donc, quand ça se fait, elle ne dit pas à la famille du type parce qu'elle est la famille du type. Attends un peu, l'histoire, c'est qui qui te raconte l'histoire? Hein? C'est qui qui te raconte l'histoire? C'est qui qui me raconte l'histoire? C'est la femme qui me raconte l'histoire. Ok. Donc, quand maintenant on fait ça, maintenant, elle laisse, on fait ça, maintenant, quand ils sont allés au tribunal et que le tribunal, là-bas au pays, avait donné la garde à l'enfant, la garde de l'enfant au papa. Donc, l'enfant, les gens de la police disent à la femme qu'elle n'a pas le droit de rester avec l'enfant. Donc, c'est comme ça que l'enfant rentre chez son papa. Maintenant, quand l'enfant rentre chez son papa, le papa dit à l'enfant que j'ai voulu sauver ta vie, mais tu es allé parler à ta maman donc maintenant tu vas mourir. Il dit ça à sa fille comme ça que tu vas mourir parce qu'on veut me tuer et moi, je ne vais pas accepter laisser ma richesse pour que toi, tu meures. C'est comme ça qu'il dit à sa fille que toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. C'est comme ça que maintenant la petite fille va chez le gardien, le gardien appelle sa maman, sa maman vient supplier le mari qu'elle vient d'attraper et elle vient supplier avec sa famille. Il vient se mettre à genoux que pardon, 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 pardon. Le type dit que voilà la vérité, voilà la réalité dans laquelle je suis. Il faut que je donne un enfant qui a cet âge pour qu'on nous veut l'enfant pour que, pour que, pour que. Donc, c'est cet enfant ou ta fille, c'est comme ça que la femme elle-même maintenant qui me raconte l'histoire va donner sa nièce, elle va donner sa nièce, l'enfant de sa soeur qui habite avec elle, qui a aussi 12 ans. Pourquoi on garde l'enfant de sa soeur mais on ne garde pas sa fille? Ouais, tu entends même, pourquoi on garde l'enfant de sa soeur mais on ne garde pas sa fille? Je vais raconter l'histoire depuis, mais c'est seulement que c'est une histoire délicate, donc je réfléchissais trop. Mais comme c'est la fin d'année, c'est le début d'année vraiment, il faille que je fasse à ce que les mamans comprennent de faire très attention parce que nous sommes tous des mamans. On doit faire très attention, DMG, on gâte l'enfant de sa soeur, elle accepte qu'on gâte l'enfant de sa soeur en échange de elle, sa fille. Le type prend sa fille, il fait les papiers et on envoie la fille hors du pays chez sa tante en Europe. Et l'enfant de sa soeur, il prend l'enfant de lui, elle prend sa nièce et puis on va gâter sa nièce. Les gens couchent avec la nièce, on finit de coucher avec la nièce, on donne l'argent à la maman de la nièce. On lui ouvre une grande boutique au pays. On lui dit voilà ce qui s'est passé, voilà malheureusement. Donc le type, ils sont tellement puissants que... DMG, moi ça me fait peur parce que j'ai compris, je ne sais pas comment... Donc ces gens sont puissants. Ils sont tellement puissants que la femme n'avait pas le choix. Elle a accepté ça comme ça, on lui a ouvert une boutique, on lui a ouvert le business, la mère de la nièce. On lui a ouvert le business et puis le type a continué ces choses, sa fille est allée en Europe. Maintenant, la femme qui vient me raconter l'histoire, elle vient me raconter l'histoire parce qu'elle dit qu'elle vit avec les remords. C'est la femme qui me raconte l'histoire en fait. Elle veut, c'est son frère qui est venu me raconter l'histoire mais elle-même, il a dit qu'avant de raconter, il a demandé à sa soeur. Donc maintenant, il m'a mis en contact avec sa soeur pour que sa soeur donne l'autorisation. Donc c'est comme ça que j'ai connu les deux. Donc maintenant, elle est dans le remords parce que les choses de sa vie sont bloquées. Elle est allée voir un homme mystique, elle est allée voir des gens pour qu'on l'aide. On lui dit que ce qu'elle a fait à cette petite fille est en train de bloquer sa vie. Elle doit demander pardon, elle doit faire des choses. Donc maintenant, elle vient, elle écoute ton émission, elle veut juste venir pour sensibiliser les mamans, pour dire aux mamans que voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas ce qu'est, je ne sais pas, je ne suis pas là, tu as dit qu'on ne juge pas. Tu m'as dit la dernière fois que je raconte l'histoire. Donc l'histoire, c'est pour sensibiliser et juste pour vous dire que voilà, les mamans, on doit faire attention. Vraiment, on doit faire attention avec nos enfants. Moi-même, depuis qu'elle m'a raconté l'histoire des AMG, je te jure que, moi, je ne devais pas mentir, même quand je lave mon fils, je contrôle l'enfant, c'est un garçon, mais je contrôle l'enfant parce que moi, j'ai peur, les deux-yaux sont risqués, les mamans, ayez l'habitude, il n'y a pas que c'est mon mari, il n'y a pas que c'est le père de mon fils, il me garde trop, il ne va jamais faire sa bonne moralité. On ne connaît jamais, le diable se cache toujours, se déguise très bien, papa Noël, pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Donc vraiment, 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 il faut faire très attention. Donc c'est un lieu d'espoir que j'avais. Hé, Seigneur, vous avez entendu ça? La police même ne peut rien faire, ne peut rien faire, parce que ces gens-là sont puissants, sérieux, sérieux. Hum, où est ce monde? Où est ce monde? Où est ce monde? Oh non, ce monde n'est vraiment pas un bon monde. C'est vraiment pas un bon monde. Hé, dites-moi ce qu'il va passer. Nous allons écouter encore. Et le témoignage, c'est parti. Donc je vais vous raconter une histoire ce soir. Hum, c'est l'histoire de, bon, ça me concerne d'une part, parce que c'est l'histoire de ma soeur. Mais j'ai d'abord dû demander la permission à vous le raconter, parce qu'on ne sait jamais. Donc, on était petite, c'était dans les années 2000, combien? 2008, 2009. nous sommes allés en congé dans un quartier populaire de Nîmes-Brefier. Quand nous sommes arrivés, c'était différent de notre quartier, parce que nous, nous vivons dans une cité et tout, on n'avait pas la possibilité de parler avec les voisins comme là-bas. mais quand on arrive, et en fait, on avait la chance, parce que notre tante, chez qui on vivait, elle avait un bar. Donc, de temps en temps, on pouvait aller au bar. et on nous envoyait de temps en temps chez le boutiquier aussi. On avait le droit d'aller chez le boutiquier. Mais il se peut que le boutiquier, il prenait, bon, il avait cette manière de parler, il disait souvent à ma soeur, tu es ma femme. Il nous disait toujours, tu es ma femme. Et nous, nous avons quel âge? 9 ans. Nous avons 9 ans, elle et moi. Il disait toujours, ma soeur, tu es ma femme, tu es ma femme. Les choses des enfants, on prenait ça du genre comme une blague, parce que, si vous connaissez un peu la communauté musulmane, ils aiment bien ça. Toujours en train de blaguer avec les petites filles, donner un peu d'argent, tu es ma femme, etc. Pour ceux qui sont au Gabon, ils savent. Donc, le boutiquier, toujours en train de dire, tu es ma femme. On riait. On était des enfants et tout. Ensuite, un beau matin, qu'est-ce qui se passe? Ma cousine se réveille et elle a les pieds enflés. On lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que le matin, elle est partie sur... Eh non, elle dit la nuit, quand elle a dormi, elle était avec le boutiquier dans le rêve. Et le boutiquier, elle, ils sont allés se balader. Aïe. On se dit du genre que ce sont les choses des enfants, peut-être qu'on ne sait pas. on est parti à l'église parce que ma tante, là, c'est une grande chrétienne. On est parti à l'église. On a vu le prêtre d'exorciste. Il a prié. Prié. Mettre lui d'anxion, etc. ça a commencé à aller. Je ne lis pas les commentaires aujourd'hui, il ne me fatiguait pas. Donc, il a tout ça commencé à aller. Toi, tu aimes les problèmes. Tiens, quand tu m'entends, je ne lis pas les commentaires. Tu aimes les commentaires, toi, tu aimes les commentaires, toi-là. Non, oui, je me réveille. Je me défendre en haut. Écoute, fille, on te le réveille. Toi, tu m'as le coche à l'air, toi-même. Oh, crise. Oh là là. Donc, on a continué l'histoire. On a fait les prières, on a mis lui d'anxion. Ça a commencé à aller. Et puis, on commençait à désencher. parce que c'était déjà très enflé. Ça a commencé à désencher. Une semaine après encore, elle dort. Le matin, elle se réveille. Elle est toute fatiguée. Elle est toute épuisée. On me demande, mais qu'est-ce qui va pas? Elle nous dit encore que la nuit, quand elle a dormi, elle était avec le boutique dans le rêve. Mais on se pose la question, mais le boutique est comment? Le boutique est comment? Et tout. Oh oui, le boutique est là. Il est venu me chercher. On était où on habite. En fait, elle décrit le quartier d'où on venait. Elle dit qu'elle était là-bas avec le boutique. Le boutique, ils sont allés se balader. Ils sont arrivés à un endroit, il y avait des mangos. Le boutique lui a dit non, écoute, attends, je vais monter sur le manguier, je vais te donner les mangos et tout. Et ma grand-mère a dit que c'était pas simple. Ma grand-mère a dit que c'était pas simple et qu'il y avait une dame dans mon quartier qui est, je vais dire, je vais dire, qui est équato-guinéenne. Et la dame, elle faisait un peu dans les trucs de vision et où elle jetait les trucs qu'elle voyait. On est parti chez la dame. C'est comme ça que la dame nous a dit, bon, elle a dit à ma grand-mère qui m'a dit après qu'elle a regardé, elle a vu que le boutiquier parlait truc de, oh, tu es ma femme. En fait, c'était une sorte d'alliance. parce que je me rappelle à chaque fois quand il posait des questions, il demandait, il demandait, tu es ma femme, non, tu es ma femme, réponds d'abord oui. Réponds d'abord oui. À chaque fois, c'était comme ça qu'il disait. Et elle aussi, quand elle disait, oui, genre en blaguant, c'est là où, je ne sais pas si c'était une sorte d'alliance ou bien je ne sais pas quoi entre eux. Donc, c'est comme ça qu'il faisait pour soi-disant aller se balader avec elle l'armée. Madame Équato-Guinéenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des écorces avec du miel et un peu de trucs. Elle a donné à ma grand-mère on devait frotter ça à ma cousine sur le corps avant de dormir. Quand on a frotter ça à ma cousine sur le corps avant de dormir, le matin, quand ma cousine se réveille, ma grand-mère lui posait la question que non, est-ce qu'aujourd'hui tu es partie encore te balader avec mon boutique? Elle dit non, je ne suis pas allée me balader. Mais j'ai vu, nous étions où il y avait le manguer où j'étais avec lui la dernière fois. Lui, il est passé, il était derrière moi, il me regardait. En fait, il m'a lancé les cailloux. Aïe. Ok, il n'y a pas de problème. Puisqu'on est dans le quartier-là, nous étions, dans la maison du matin, nous étions les deux enfants du même âge et nous étions les plus petits. Qu'est-ce que un matin me dit? Elle me dit on a, prenez l'argent et allez chez le boutiquier acheter quelque chose. On va voir la réaction du boutiquier. Parce que la dame Équato-Guinéenne, qu'est-ce qu'elle a dit à ma grand-mère? Une fois qu'elle aura mis le médicament sur le corps, le boutiquier là-bas a commencé à se comporter bizarrement. Effectivement, quand nous sommes allés là-bas, le boutiquier a commencé à se comporter bizarrement. Il a commencé à nous insulter. Sortez, 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 je ne veux pas vous servir, sortez. Sortez des petites filles sorcières comme ça et tout. Nous sommes partis, on a expliqué la situation à ma grand-mère. Ma grand-mère a dit que ce n'est que le début. Nous sommes restés tranquilles. Encore, on dort, le boutiquier revient encore dans le rêve de ma cousine. Le boutiquier vient, mais il vient cette fois-ci pour l'attaquer. Il vient pour la frapper. Elle se réveille le matin comme ça sur le corps. Les blessures, en fait, pas des blessures, mais des trucs enflés. Elle pleure. Elle dit que regardez, c'est ici là où il m'a frappé la nuit, c'est ici où il m'a frappé la nuit, je suis contentée de mentir. Elle pleure. Elle pleure en fait, comme si elle était folle. Elle pleure en fait, comme si elle devait devenir folle et toi. Elle pleure. C'est, regardez, c'est ici là où il m'a frappé, c'est ici là où il m'a frappé. On est encore retournés chez la femme équato-guinelle. La femme équato-guinelle dit que cette fois-ci, ce que je vais vous donner là, ce que je vais vous donner, ce sera très grave. Et malheur à lui. Ma grand-mère a dit que de toutes les façons, on doit tout faire, mais elle ne veut pas que la vie de sa petite-fille soit en danger. C'est comme ça maintenant qu'elle a encore donné notre médicament. Cette fois-ci, on a mis ça autour du lit. On a mis ça autour du lit. Quand on met ça autour du lit comme ça là, il paraît que la nuit, elle a dormi, elle n'a plus jamais vu le boutique dans ses rêves. Et chose bizarre, quand on est parti le matin, le boutique avait disparu. Parce que je me rappelle toutes les vacances quand nous sommes restés au France-Lite, le boutique n'était plus là. Et vous savez, les boutiques, eux, souvent quand ils partent, ce sont leurs frères qui viennent remplacer sans aucune justification et tout. Donc, c'était maintenant le frère du boutique qui était là. Et on a même eu à demander au frère du boutique où il était parti. Ils nous ont répondu qu'ils ne savent pas où il est parti. Un beau matin, il a seulement dit qu'il ne pourrait plus continuer à gérer et il est parti. On ne sait pas où il est. Donc, c'était juste pour dire aux gens que très souvent, vous pouvez même vous balader dans la rue avec vos enfants. Il y a toujours les hommes là. Souvent, il y a des hommes en bordure de route à « Oh, tu es ma femme, tu es ma femme » et tout. Il ne faut pas accepter parce que rien que le fait de dire « Oui » là, ce sont souvent des liens, consignes, des pactes qu'on fait sans savoir. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, je voulais juste vous raconter ça. Bon. Vous avez entendu ça ? Le seul fait d'accepter ça, c'est comme si vous approuviez cela. Et oui, vous ne savez que dans la sorciererie, même dire « Bonjour » à un sorcier, c'est comme si vous l'autorisez à vous attaquer. C'est aussi compliqué que ça. Ha ! Nous en écoutons encore. Une autre femme qui a des choses à nous dire c'est parti pour son démoyage. Je suis encore un peu choquée parce que l'histoire est récente. Je viens d'enterrer ma grande-sœur et je vais vous raconter l'histoire de sa mort. Donc, il faut noter qu'il y a 20 ans ma mère a adopté cette fille que j'appelle ma grande-sœur parce que oui, ça l'était. Ma mère l'a adoptée, on l'a connue derrière ma cousine. Elle était la copine de ma cousine et une fois elle entre à la maison on sait bien qu'on avait tous elle est restée. Ça faisait 20 ans qu'elle était avec nous comme un enfant de la maison aucune différence. Elle s'est mariée il y a 10 ans et comme cadeau de mariage maman lui a offert un appartement en bas de chez nous pour qu'elle reste là avec son mari et ses enfants. C'était ça sa contribution. Quand elle est venue vivre à la maison elle est venue avec sa mère qui sortait du village. Ça fait 10 ans aussi que sa mère était là avec nous. Moi on l'appelle Mbombo parce que c'est une grand-mère. Donc, il y a trois mois elle est tombée malade. Une couturière elle est tombée malade elle ne peut jamais remonter sur sa machine. Elle se plaignait d'avoir mal à l'estomac on allait à l'hôpital on a donné des pensements gastriques ça n'allait pas. C'est quitter du mal à l'estomac au problème de pied. On allait à l'hôpital on a des nerfs sciatiques qu'on a essayé de soigner mais voilà c'était tout on ne voyait rien de grave on voyait seulement des petits bobos mais elle n'a plus jamais eu la santé c'est quitter du nerf sciatique c'est monter on a dit quoi là typhoïde on a soigné la typhoïde à l'indigène à l'hôpital on a dit ça allait déjà la typhoïde une fois la typhoïde calmée c'est tombé le palu ainsi de suite ainsi de suite il y a de cela un mois et on a déjà fait le tour des hôpitaux et la maman a dit non on va l'hospitaliser bien qu'on ne voit rien de grave mais on va quand même essayer de l'hospitaliser sa maman est dans la maison son mari est là ma mère et son mari qui marchent sa maman est là une maman de 95 ans très solide qui fait les chants qui fait un peu de tout sa maman ne marchait pas pour aller voir le problème de sa fille mais maman était là non il ne faut pas que quelque chose arrive à se donner ici il ne faut pas que quelque chose arrive à se donner on part hospitaliser excusez-moi j'ai donné le nom on part hospitaliser dans un truc des soeurs catholiques on ne voit rien mais on la maintient quand même là parce que ça n'allait pas là-bas on demande de faire elle a fait une semaine et quelques le médecin le docteur a dit il faut faire une radiologie les radios du thorax c'est tout ma mère a dit ok il n'y a pas de problème ils sont partis faire la radio ils sont revenus donner les résultats pour analyse on donne les résultats pour analyse ma mère voit que la mine du docteur change elle dit madame je vais vous donner les résultats plus tard ma mère et son mari ils sortent plus tard ils reviennent le docteur il veut tourner il ne dit rien de bon il veut tourner elle m'a dit vous savez quoi monsieur s'il y a quelque chose si vous au moins ne pense pas venir voir quelque chose dites nous de quoi il s'agit nous on veut savoir pourquoi elle est toujours malade on ne comprend pas ça a commencé comme ça du jour au lendemain et voilà jusqu'au jour elle n'a plus jamais eu la santé il dit madame bon puisque vous tenez à ce qu'on vous dise comme ça il demande à d'abord au mari est-ce que je peux dire à la dame le monsieur répond que c'est notre mère vous avez constaté elle est toujours avec nous c'est notre maman donc allez-y si vous me dites à moi je ne saurais pas comment lui retransmettre ce que vous allez me dire donc dites-nous là monsieur annonce qu'elle a cancer du foie femme qui ne boit pas qui ne fume pas elle est dans aucun excès son trajet c'est maison église atelier de couture marché pour aller chercher ses tissus elle vit sainement elle mange les légumes elle prie beaucoup comment tu vas elle va te dire je vais bien par la grâce de Dieu donc nous sommes choqués maman commence des pleurs elle m'appelle elle me dit ça ça ne va pas ta soeur on nous annonce qu'elle a un cancer du foie on a fait le tour des hôpitaux on ne comprend pas pourquoi c'est maintenant qu'on nous annonce elle demande au médecin il y a quelque chose à faire le dessin il dit non son mari prend l'initiative apparemment il y a un truc ici au Cameroun qui s'occupe des cancéreux et c'est gratuit c'est gratuitement il part il rencontre les gens les gens les gens là les gens disent que ça ne sert à rien de lui donner la place parce qu'elle on n'est pas su qu'elle pourrait avoir la fin d'année c'est là qu'il repart avec cette réponse sans qu'on va voir le docteur de sa femme tous on ne lui dit rien il repart voir le docteur je vous avais dit il n'y a rien à faire il faut juste l'accompagner la mère dit on peut l'amener donc à l'église puisqu'on ne peut pas voyager avec elle vous avez dit il n'y a rien à faire ça ne servit à rien d'essayer de se déplacer changer de pays il dit ça ne va servir à rien si je dis accompagner même l'accompagnement religieux ça peut être un bon accompagnement la maman et son mari l'ont porté ils l'ont amené chez un prêtre à Cotain parce qu'on leur a indiqué l'endroit ils sont allés là-bas à Cotain le prêtre a dit qu'il va essayer mais quand il le voit il voit qu'elle est déjà un pied sous terre ce qui fait qu'ils sont rentrés à la maison quand ils sont rentrés en principe elle était censée rentrer chez elle puisque son appartement est en bas c'est là-bas que ses enfants étaient c'est là-bas que sa maman même était Tata Donny dit non ne me ramenez pas là-bas elle m'a dit mais pourquoi elle dit ne me ramenez pas là-bas maman je vais rester en haut chez toi elle m'a dit de toute façon ma maison c'était ta maison j'ai dit tous mes enfants une chambre en haut et tu fais partie de mes enfants si tu décides de rester en haut reste en haut elle demande à son mari est-ce qu'elle peut venir rester avec moi son mari dit maman si c'est ce qu'elle a décidé allons-y comme ça maman l'installe dans une chambre après elle dit à maman qu'elle veut se confier maman dit ok je t'écoute elle dit à maman qu'elle fait elle fait des mauvais rêves des très mauvais rêves et la veille du jour elle a commencé la maladie elle a fait un rêve où elle était dans un cercle elle est assise sur un banc et quelqu'un est venu par derrière l'appuyer sur le banc en lui disant que ta place est dans le sol et c'est comme ça que le lendemain elle a commencé à ressentir la maladie elle a fait un autre rêve où elle voyait sa maman avec trois autres femmes habillées elle a essayé de décrire comment ils étaient habillées donc elle dit à ma maman qu'elle sait que c'est sa maman qui est en train de la tuer et que elle a compris pourquoi sa maman a fui le village il y a dix ans pour venir s'installer chez elle mais ça fait dix ans qu'elle vivait dans la même maison son foyer conjugal avec sa maman qui était toujours en train de provoquer des discutes entre son mari et elle quand elle se réconcilie avec son mari ça maman dit que donc tu t'es à réconcilier avec lui dans des positions un peu bizarres elle dit à ma maman que je ne suis pas sûre que je vais vivre mais sache que si je meurs c'est que c'est ma maman qui m'a vendue elle m'a dit mais comment ça maman me demande est-ce que je peux appeler ton pasteur pour qu'il vienne prier avec toi parce que ce que tu dis est trop grave elle dit oui ma maman appelle l'appeler son pasteur son pasteur est venu il a fait une grosse prière à la maison et tout après il a dit elles sont dehors elles attendent son âme il m'a dit mais il n'y a rien à faire il dit je suis en train de prier pour que ça arrive maman a trouvé que la situation était trop grave et que bizarrement aucun membre de sa famille n'est venu assister il faut noter que nous ne sommes pas parentés du moins nous n'avons pas le lien de sang avec elle et maman c'est ce qu'elle dit tout le temps mais comment ça personne ta famille ne vient et pourtant toi je t'ai toujours levé pour les autres pourquoi les gens ne viennent pas c'est comme ça qu'on m'apprend le téléphone et appelle sa petite soeur elle dit à sa petite soeur viens écouter ce que ta grande soeur dit c'est trop grave venez qu'est-ce qu'il y a pourquoi vous ne venez pas c'est comme ça c'est que la fille vient elle vient avec son petit frère à elle dont le grand frère à sa petite soeur elle vient avec leur aîné du ventre de leur maman qu'elle vienne à la maison elle se fâche d'abord pourquoi elle est ici et pourtant elle devrait être en bas chez toi elle est chez elle pourquoi elle est chez toi elle dit que ça a sa demande et elle a demandé son mari elle m'a dit dis-leur ce que tu m'as dit c'est là qu'elle commence elle dit maman sors je vais leur expliquer ma mère est sortie elle a expliqué tout comme elle a expliqué à un moment c'est comme ça qu'elle a expliqué à ses frères sa soeur a répondu mais si tu sens que c'est elle qui te vend mais là deilleurs elle a dit je vais le faire sa famille est descendue ils l'ont laissé en haut une fois sa famille descend qu'est-ce qui s'est même passé parce que moi je n'étais pas là donc maman m'appelait pour me rendre compte sa famille est descendue ils sont restés jusqu'au jour où elle est partie voilà une fois sa famille descend maman demande si elle doit faire monter sa maman à elle pour au moins elle dit que non elle ne veut plus voir sa mère elle ne veut pas voir sa mère elle ne veut pas la regarder parce qu'elle sait pertinemment que sa maman a fait un échange entre son grand-frère et elle son grand-frère et en Guinée donc il paraît que dans le trou où sa maman est entrée au village elle avait donné d'autres mais là elle fuyait parce qu'elle avait compris qu'on lui demandait seulement ses garçons dès la fu là je croyais que le Ndiangui là va finir sauf que non c'est pas fini il n'y avait pas de frontière entre sa Sosverie et Yangoné donc et comme elle refusait de donner le grand-frère qui est en Guinée on lui a demandé de donner quelqu'un d'autre elle a donné la poule aux odeurs la personne qui lui a acheté les médicaments depuis 10 ans la personne qui faisait tout pour elle elle a préféré donner la personne quand elle a fini de parler avec maman elle a demandé elle a dit à maman qu'elle va descendre chez elle le lendemain quand elle est descendue en l'installant dans sa chambre elle a parlé à sa petite soeur elle disait mais je ne comprends rien elle parlait avec la colère à sa petite soeur tu m'énerves parce que je ne comprends pas ce que je te dis tu m'énerves parce que je ne comprends pas ce que je te dis cette petite soeur dit que ouais maman explique-moi alors que je comprends elle me dit elle dit non mais je ne comprends pas tu es trop bête sa petite soeur aussi était frustrée elle est sortie et quand elle est sortie elle a fermé ses yeux elle est décédée son mari est quelques il est 19h son mari est en train dans la chambre il a trouvé son vie voilà comment ma soeur meurt donc là on a commencé les préparatifs de toute la famille bizarrement cette famille qu'on ne voyait pas tout le monde est venu même son frère est venu de la Guinée et quelque chose encore de curieux c'est que sa mère n'était pas à pleurer sa mère pour une maman qui vient de près d'une fille de 42 ans elle n'était pas à pleurer du tout elle a porté sa plus belle robe très sexy avec genre les deux membres elle n'était pas elle a pleuré quand elle voyait les gens arriver elle faisait mais honnêtement les larmes ne coulaient pas au point où la nièce de ma soeur dans la fonte sa grande ce qu'elle a élevée parce qu'elle a pour la petite la petite avait 6 ans aujourd'hui elle a 15 ans elle est venue me voir parce qu'elle m'appelle maman maman je peux te dire un truc je dis oui je t'écoute elle me dit bonbon ne pleure pas bonbon fait semblant de pleurer je dis mais qu'est-ce que tu racontes comme ça arrête ça elle me dit je te dis et ça me fait très mal bonbon ne pleure pas bonbon fait semblant de pleurer elle force même les larmes ne coulent pas j'ai chassé l'enfant parce que je ne voulais pas entrer dans cette polémique là maintenant qu'est-ce qui s'est passé après bon on faisait les préparatifs du deuil le jour de de la levée de corps on allait on a retiré le corps qu'on a reçu chez nous et il faut noter qu'en Afrique si quelqu'un ne t'aime pas ne reçois pas ton corps chez lui si la personne te considère pas ne reçois pas ton corps chez lui on a reçu chez nous c'est nous qui avons fait le deuil c'est nous qui avons contribué elle avait une grande famille mais qui n'a rien fait et je te promets elle a des gens dans sa famille là même parmi ses frères parce qu'elle est issue d'un foyer polycamique même ses frères ont beaucoup d'argent mais personne ne voulait contribuer donc maman a dit de toute façon c'est mon enfant je vais le faire la vie c'est plutôt bien de notre côté mais il y a la copine de la défunte qui était dans une des chambres à coucher et faisait semblant de dormir du moins c'est endormi à s'est revu elle a suivi comment les membres de la famille de la fille étaient en train de planifier faire du mal à ma mère elle faisait comme si elle dormait ils ont fini de parler comment ils vont gâter le deuil comment ils vont prendre le corps de la fille elle a fini de faire comme si elle dormait quand ils sont sortis elle aussi s'est levée elle est venue s'asseoir à côté de ma mère elle a dit maman je vais te dire un truc voilà ce qu'ils ont prévu pour demain avant l'enterrement ils ont dit qu'ils vont faire si, si, si qu'ils vont te pousser à bout ils vont faire ceci ils vont faire cela elle m'a dit elle dit maman je te le dis pour que tu sois avisé je te le dis pas pour que je t'en prenne à eux on va pas gâter le deuil d'une personne qu'on aurait pu qu'on aurait pu qualifier de sainte elle le disait devant moi elle me dit maman tu écoutes je dis oui j'ai écouté on a passé la vie la vieille c'est bien passé le lendemain quand le pasteur devait commencer à faire la célébration de la messe et tout scandale un de ses oncles chef de famille se lève il commence à dire qu'il ne sait pas ce qui a tué l'œuf il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas le palable avant la célébration de la messe ils veulent savoir pourquoi l'œuf il est morte et ils ont commencé à indexer ma mère ils ont commencé à dire que lui elle t'a laissé avec ton palais vous avez trimballé votre gibier d'hôpitaux en hôpitaux vous avez trimballé votre gibier partout chez les pasteurs commencer à créer un grand scandale prendre des machettes ils vont partir avec leur corps machin machin c'est là que ma maman n'a pas pu se taire elle aussi dit si je me taire ça veut dire que j'accepte ce qu'ils sont en train de dire et pourtant ses frères savent ce qui a tué leur soeur c'est là qu'elle dit elle dit à la petite parle quand on dit petite c'est une grande fille mais c'est la petite soeur de la défunte elle lui dit parle dis ce que ta soeur t'a dit la fille ne parle pas elle dit mais elle dit au frère parle mais elle vous a appelé à la dernière minute pour que vous veniez même d'abord il a fallu que je fasse tout un tout un scandale parlez dites pourquoi vous voulez qu'on m'index pourquoi vous cherchez à ce que vous prenez et tout ça la maman était aussi dans le mode scandale je ne les connais pas maman dit mais tu ne nous connais pas mais tu as fait 10 ans tu as fait 10 ans chez moi tu as fait 10 ans avec nous tu as fait 10 ans où je t'ai traité comme une mère je t'ai considéré pourquoi tu veux distraire les gens dis la vérité pourquoi tu veux distraire pourquoi tu sèmes la confusion et pourtant tu sais personne n'est pas venu quand ma maman a pris la parole là le problème c'est assez et bizarrement toute la famille s'est levée et toute la famille est partie on m'a enterré ma soeur il n'y avait pas un seul membre de sa famille ils nous ont abandonné avec le corps et ils sont partis on est enterré on est revenu de la collation il n'y avait personne avant de partir ils ont déménagé la maison de la défunte son mari présent il les regardait simplement dans une façon de dire il faut faire très attention aux gens qui nous entourent parfois on pense que l'ennemi vient de loin et pourtant l'ennemi est là là on entend parler d'une maman qui a sacrifié son enfant merci c'était toute mon histoire une maman qui a sacrifié son enfant la voie ça ça là ça c'est rien ça c'est totalement rien le mec qui sacrifie les enfants à la fuite c'est rien c'est comme bonjour bonsoir c'est là j'aimerais vraiment vous dire frères et sœurs que Dieu seul soit votre soutien que Dieu seul prenne la place de toute votre famille parce que si vous voulez vous confier à 100% à eux vous serez vraiment surpris parce que vous allez voir dans d'eux vraiment c'est un choc total un choc grandissant c'est un choc à tout ça c'est un choc qui est à tout ça c'est un choc qui est un choc